L'étude en matière fiscale Tout le monde sait bien évidemment que les questions d'ordre fiscal avaient une importance très importante, surtout en période de difficulté budgétaire. La question est de savoir si le trou budgétaire sera comblé et rempli par le biais d'épargne ou par le biais de nouvelles impositions. La question est donc de taille et l'étude tente de dresser le tableau, mais le tableau relativement large de tous les domaines en matière fiscale qui devraient être traités, qui devraient être abordés, qui devraient être développés par un gouvernement suivant dans les 4 ou 5 années à venir. L'étude en matière fiscale a été développée de manière assez large. Tout d'abord, il était bien évidemment important d'attirer l'attention encore et toujours sur l'exigence de la simplification en matière fiscale. L'étude propose d'ailleurs que ceci soit fait par le biais d'un petit groupe d'experts parce que c'est une entreprise qui politiquement est très difficile à mener à bout. Il faut donc trouver d'autres méthodes pour le faire et l'étude en propose quelques-unes. L'étude considère également très important que par ces temps, la certitude, la prévisibilité et le confort est fourni aux contribuables dans le cadre des enquêtes fiscales, dans le cadre des inspections fiscales, dans le cadre des enquêtes pénales fiscales. Il y a tout un volet qui est développé au niveau de l'étude qui vise justement à rendre d'une part plus efficace pour les autorités la lutte contre la fraude fiscale et d'autre part de recréer une charte du contribuable qui permet au contribuable de mieux saisir la sauce à laquelle il sera fiscalement mangé dans le cadre d'une enquête fiscale. Bien évidemment, l'étude développe également des idées au niveau des nouveaux équilibres qui sont à développer en matière de la fiscalité dans ces pays. Nous avons une population qui vieillit. Nous avons une population avec un degré d'activité professionnelle qui se réduit proportionnellement. Il faut donc rééquilibrer la fiscalité, considérer l'impact du vieillissement de la population et également repenser la fiscalité des pensions, deuxième, troisième pilier, puisque là également il y a tout un défi qui se présente. L'étude développe l'idée qu'une fiscalité environnementale, une fiscalité qui tient compte de l'ecological footprint, comme on le dit bien en anglais, d'une personne, d'une fiscalité qui tient compte de la consommation d'énergie, aura peut-être à sa place dans un avenir très proche. Il s'agit là de rechercher des bases taxables très larges et surtout inélastiques qui permettraient des perceptions à faibles tarifs. C'est une nouvelle imposition, une nouvelle fiscalité qui se développe graduellement et qui est certainement la fiscalité des 10 et 15 années à venir. Et finalement, l'étude bien évidemment développe quelques idées au sujet des points de discussion qui sont sur table ces jours-ci. Je pense notamment au débat sur la régionalisation de l'impôt. Je pense au débat sur la déduction pour intérêt. L'étude bien évidemment développe des idées à ce sujet également.